Bienvenue dans un vlog voyage vacances ! Je pars trois jours à Paris, là je reviens juste à la pharmacie où j'ai dû me mettre moi-même un coton-tif dans les deux narines donc j'ai encore le réflexe lacrymal, l'impression d'avoir inspiré du chlore par les narines dans la piscine tout ça, d'où l'air un petit peu congestionné mais ça va passer Donc j'attends par message l'autorisation de voyager Il est 10h25 et mon train est à 11h20 Je pense que ça ira, j'ai fait le test vers 10h10 Objectif de ce vlog, te montrer ce que je mange principalement parce que je vais me faire plaisir, comment te dire que je vais tellement manger Oh, ça va être trop bien Et puis si je peux te montrer quelques autres trucs de mon voyage à Paris, ce serait super mais le focus, ça va quand même être l'incroyable nourriture végane Je me suis déjà commandée parce que j'arrive à 13h30 à Montparnasse et j'ai rendez-vous à Nation à 15h pour un rendez-vous médical Donc j'ai genre 1h à Nation pour manger Donc je me suis déjà commandée un burger de végétal, un végétique avec supplément de bacon et frites mayo Mais si ça se trouve, il va pleuvoir et je vais pas pouvoir le manger parce que j'aurai aucun endroit où m'abriter Enfin tu vois, c'est Paris quoi, je suis anxieuse Je l'ai dit sur Instagram déjà, si tu me suis pas sur Instagram, je t'en prie, vas-y fais-le Mais je pourrais juste te dire, ouais on va à Paris, c'est trop bien et tout La vérité c'est que je suis anxieuse, j'aime pas voyager, j'ai de l'anxiété de séparation avec mon mec Donc j'ai toujours peur qu'il lui arrive un truc pendant que je suis pas là Parce que mon passé et la vie que j'ai menée ces dernières années etc etc Donc je pars pas sereine du tout, je pars anxieuse, stressée, c'est un réel effort J'ai presque envie que le test me dise que je peux pas voyager tu vois Enfin bon voilà, c'est vraiment, je dois vraiment vraiment me forcer Et une fois que je suis là-bas c'est bon En fait ma zone de confort est extrêmement tonique, genre elle se referme extrêmement rapidement Et si je voyage pas tous les mois à Paris comme je faisais avant, j'ai vécu deux ans à Paris etc Si je voyage pas de façon régulière tous les mois en fait ma bulle se referme Et c'est très très dur d'en sortir tu vois ce que je veux dire Je pense que du monde peut relate Je vais m'arrêter là, j'ai pas besoin de t'en dire plus, juste je suis anxieuse, c'est pas simple d'y aller Et je ne suis pas parfaite et je n'ai pas la vie idéale etc etc Toujours important de le rabâcher sur les réseaux sociaux Parce que là tu vas avoir plein de photos de nourriture trop bonne Et j'ai pas envie que tu crois que c'est simple et tout rose et tout beau pour moi Même si je vais faire le maximum pour que ce soit tout rose et tout beau pour moi Je pars avec une anxiété à 6,5 sur 10, 7 sur 10 là d'anxiété Moi Ça va Likane tranquille ? Ah là c'est un bel angle là Je suis chez Suzanne et on fait à manger Tu veux apparaître dans le blog ou pas ? Hello ! Et alors qu'est-ce qu'on fait ? Ici nous avons du riz complet Ici nous avons une poêlée avec des lignes de shiitake et deux autres champignons dont je ne me souviens plus du nom Gingembre, ail, courgettes, carottes avec une sauce vinaigre de riz, sauce au soja, miel etc Ici c'est quoi du coup ça ? C'est des gâteaux de riz Les gâteaux de riz C'est coréen c'est ça ? Je n'ai jamais goûté Tout de suite le taste test au prochain point Oh waouh ! Je suis hyper rouge Est-ce que tu peux me redire comment ça s'appelle les chouba ? Les rice cakes ? Comment ça s'appelle ? Teobok Teobok Alors mon retour sur la question Très bon Un peu trop gluant pour moi Genre ça Un peu trop clair ou tchouteux tu vois Ça reste un peu trop dans la bouche Oh ma sexe j'adore Ça se mâche quand même vachement longtemps je trouve Et là on mange des petits moshis glacés Haut et vert Et on regarde la saison 3 de Sex Education On est parti pour un petit binge watching Moi j'adore Paris, le tourisme, tout ça, la tour Eiffel, les musées Quand je viens là je suis dehors tout le temps Franchement jamais je regarde la télé Mardi midi, il est quelle heure ? Midi 18, on est un peu en retard Nous allons manger falafel au soi-disant meilleur falafel de Paris Donc je détient le courant de la qualité de la chose Mais on a rendez-vous à midi 30 et on va être en retard Et là on est rue Monge Donc on se dirige rive droite Et puis après le programme, un petit bubble tea Un petit pumpkin spice latte Une petite épicerie cohéren Cohéren So de ça Ma made de mouvement Bien Oui Line Bien Mon Sousi ? La Qu'est-ce que t'as pris elle a ? C'est très froid ou c'est très citronné ? C'est très froid. Comment t'appelles déjà ? Si, Yami. Et y'a quoi de noix ? Citron vert, granité, thé vert. Je trouve que c'est un petit goût que des matchas. Dingue ! C'est de la chantier de matcha. C'est de la folie. Comment tu le décrais ? C'est tellement bonne qualité. C'est trop bon. Tu noterais combien sur 10 ? Et celui d'hier, le mochi glacé au matcha. Après c'est difficile de comparer un mochi avec un mochi glacé. Le mochi glacé il était quand même bon aussi. Je mets un 9 aussi. Il est vraiment très très bon. Ok. Et voilà, c'est la fin du reportage mochi. Avec Suzanne, c'est la seule personne avec qui je peux débriefer de toutes les youtubeuses, influenceuses américaines, anglo-saxonnes. Donc là on fait toute la bande. Si tu connais, dis-le dans les commentaires. On fait Zoé, Alfie, Jim, Tania, Naomi. On a fait qui d'autre ? Marcus ? Alors on est vraiment sur un débrief complet total. Et sinon, rend ça gentil ! On est quelle heure là ? Euh... 17h30. 17h ? 30. Et du coup on doit repartir vers 19h30 pour aller dîner à Sweet Romance dans le 15ème où j'ai déjà été deux fois. Qui est très très bon. 14ème ? Ah oui. Rue Daguerre. Et c'est très bon et on y est déjà allé avec Suzanne et avec nos deux mamans. qui sont meilleures amies. Voilà, il faut le dire. Donc on y va toutes les 4. Ce soir à 20h. Donc il faut qu'on parte à 19h30. Donc voilà, en gros on va s'asseoir, faire une sieste et digérer et on repart pour remanger. C'est plutôt pas mal. Oui. Je fais un petit disclaimer. Le moshi trop bon de Haki Boulangerie là, n'était absolument pas vegan. Moi je pensais que ça allait être de la pâte d'heure éco-rouge. Et du coup c'est vegan. Mais en réalité c'était une espèce de chantilly crème fouettée. Donc bon malheureusement, je l'ai mangé quand même hein. Evidemment c'était délicieux. Mais au cas où, c'est en mode waouh ce truc incroyable est vegan. Non. Non. Et le tea yami. Ouais. C'est un truc vraiment original de bubble tea taïwanais. Traditionnel. Très traditionnel, qui est là depuis très longtemps. Et du coup pour eux les perles de fruits c'est n'importe quoi. C'est mignon le même. Ouais, il a essayé de pas trop juger. Mais il a un peu jugé quand même. Il a un peu jugé ouais. Donc j'ai pris des perles de coco, gelées de coco. Et puis c'était super, c'était très très bon. D'une finesse, vraiment on est d'accord hein. Ouais. C'est quand même très fin. Très fin. Mais c'est pas aussi bon que les perles de tapioca. Mais celle où elle... Non. Alors les perles de tapioca, là, ça sentait que c'était des très très bons produits. Mais ça restait caoutchouteux. Enfin je suis désolée, ça reste du caoutchouc, du mastique quoi. Ça fait juste meilleur mot. T'es gentille hein, car parce que souvent il y a la comparaison des gens, c'est comme si t'avais des mollards dans la bouche. T'es crottes de... Miam, miam, miam. Mis tout de suite. C'est très bon. La bouche. Mais c'est assez beau. Le brun, le brun. Le brun. Crique. Les brun. Les bruns. Tout de suite. Il brun. Le brun. Les bruns. Ils sont très bonnes. Les bruns. Jour 3 à Paris J'ai perdu un ongle que je vais me recoller tout de suite C'est l'heure du déjeuner et nous mangeons Rien de fascinant c'est pour ça que je me suis dit Est-ce que vraiment je leur montre Mais oui je vais te montrer quand même Nous avons ici le reste du dîner D'hier soir à Sweet Romance qui est tellement bon Même réchauffer le micro-ondes c'est bon Et même repas que Susanita a fait la dernière fois C'est des sous T'es où beau ? T'es où ? Comment ça s'appelle le machin de riz ? Ah t'es au boc Avec les shiitake et les autres champignons Et les légumes et tout et tout Et du kimchi Pour toi, moi tu m'as pas mis de kimchi Et évidemment avec notre acolyte L'Ican et Sex Education Non mais Il est trop beau pour la caméra Et après On part dans Paris Allez c'est parti 3, 2, 1 Comme tu le vois par l'éclairage Il n'est plus du tout Le midi C'est terrible cette lumière Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon je vais pas vlogger très 11 ans Juste pour te dire que nous sommes Mercredi soir Que je rentre demain Quand on vient d'aller à la projection Des courts-métrages de mon ami Claire Où mon frère a fait la musique d'un des trois Et j'ai été consultante Pour le scénario d'un des trois aussi Je te mets les liens que je peux trouver en barre d'infos Parce que je sais pas s'ils sont publics En tout cas C'était un super moment C'était trop trop bien C'était à commune image À Mérite-Saint-Ouen Et là on va retrouver mon père Mon cher Daron Et on va trouver un endroit Où je vais pouvoir peut-être manger vegan Espérons-le Ce serait pas mal Fingers crossed Le plus bel angle de toute la Terre Il est 2h17 On vient de finir Sex Education Il est l'heure d'aller se coucher Parce que demain Je vais préférer les pâtisseries vegan au sommeil Je prends mon CBD Pour les problèmes de sommeil Même s'il a levé à 7h Le CBD il peut rien faire pour ça En ce moment je prends le 68-25% Parfum pêche abricot Et je prends environ 6 ou 7 gouttes Le plan au japonais C'est juste que j'ai complètement oublié de filmer Mais j'ai pris le truc classique Qu'une vegan prend dans tous les japonais A savoir des maki concombre Et des maki avocat Et puis voilà Et donc demain je me lève à 7h Mon train est à 9h Et je vais à la boulangerie London Monkeys Du 14ème avant d'aller à Montparnasse Pour prendre mon train Et je vais faire un hold up de la boulangerie Je pense que je vais commander mon petit déj Le dessert pour Sandra et Marie que je vois demain midi Le dîner pour Léo et moi demain soir Et le petit déj pour vendredi matin Donc je pense que j'en ai pour 40 balles Mais c'est pas grave C'est London Monkeys Donc je se retrouve pour les pâtisseries London Monkeys demain Alors 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 Est-ce que j'ai acheté ? Unboxing London Monkeys Conclure cette vidéo Vlog à Paris Qu'est-ce que je ramène de Paris ? Alors J'ai déjà mangé un croissant Il en reste 3 J'adore les croissants C'est vraiment C'est vraiment une des choses que j'ai dû vraiment sacrifier En devenant vegan C'est un des trucs Les plus durs Avec le queso manchego Et tous les fromages de brebis à croûte dure A pâte dure Alors Ne nous laissons pas déconcentrer Un pain au raisin qui a souffert du voyage Je suis team pain au raisin Voilà Sache-le Je sais que c'est un popular opinion Et attention Je vais dire encore plus un truc grave Je n'aime pas trop les pains au chocolat J'ai pris ça pour Léo Donc ça c'est l'assiette Vienne-meudrer Si tu habites à Paris Et que tu es vegan Et que tu ne connais pas London Monkeys Je ne sais pas sous quelle pierre tu vis Et si tu comptes aller à Paris en tant que vegan C'est littéralement une boulangerie normale Mais tout végétale Et avec des ingrédients plutôt bien sourcés Si j'ai bien compris C'est cher C'est cher Quoique le croissant Je crois qu'il était à 1,80€ tu vois Un peu plus cher que la moyenne Mais sans plus Alors ensuite Une focaccia Olive et tomates séchées C'est tellement gras Que ça a suanté Deux poches en carton Sur la grande poche Attends je vais te montrer tout ça Je remets juste tout Sur la focaccia Non mais excusez-moi Excusez-moi Parce que c'est pas Le truc le plus beau de la terre Et c'est divin Mais vraiment Cette focaccia Elle suinte D'huile Tout à fait Mais qu'est-ce qu'elle est bonne Mon dieu Moi j'ai très faim là Parce que du coup j'ai mangé un croissant Et c'est tout Depuis 7h ce matin Et j'ai bu ça J'ai acheté ça à la Dan Mokis Un maté Pétillon C'est pas foufou Mais ça a très bien fait le taf De me réveiller Regarde-moi Ce moelleux En mode gluten Et voilà J'en ai partout maintenant Et ensuite Qu'est-ce qu'on a d'autre Ah oui On a Donc la focaccia C'est pour le dîner Et j'ai acheté d'autres trucs Pour le dîner Parce que la focaccia Ça se conserve Donc on peut la manger En plusieurs fois J'ai acheté Un grill cheese Au tofu fumé Qui a l'air dingue Voilà Donc tout ça Ça va au frigo J'essaie de faire une assiette Et What are you Nous avons ici Un sandwich Ta-dam Ça m'a l'air d'être Imitation tofu brouillée Avec de la roquette Etc Donc pareil Ça va aller au frigo A côté de la focaccia Si la focaccia Peut bien laisser un peu de place A ses camarades Allez Allez Un peu de place Donc ça C'est pour Léo et moi Et pour ce midi Je vais déjeuner Avec mes meilleures amies Donc je leur ai pris Des petites choses Evidemment Puisqu'on est Toutes les 4 Véganes J'ai pris Donc dessus il y a écrit Dream fair Eat fun Non 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 J'ai fait tomber les flancs C'est bon C'est bon c'est bon C'est bon c'est bon Ah La table elle en a mangé un peu là Je me suis mis du flanc partout Oh il est très très bon Tu vois moi c'est le croissant Le truc dur A avoir laissé tomber En tant que vegan Sandra c'est le flanc à la vanille Et l'un des monkeys Ah Des flancs à la vanille Donc j'ai pris Je suis en train de tout casser Je me fatigue là Je me fatigue En même temps je suis fatiguée Donc à un moment donné Il faut que je sois tolérante Avec moi même aussi Donc du marbré Est-ce que je peux te montrer ? Voilà du marbré Et voilà les flancs à la vanille Donc voilà Il a un petit peu souffert De sa chute là Et les marbrés qui sont là Pleins de graisse apparemment Donc ça c'est ce que j'emporte ce midi Qu'on va partager Et voilà Le butin Enfin pas ça va pas aller Jeux de tarot Voilà la beauté Ah oui ça c'est Ça c'est mon morceau Bon tu comprends bien Étant rentré Le vlog s'achève maintenant Et clairement Je suis très fatiguée Désolée pour cet outreau Absolument Catastrophique Merci beaucoup D'avoir regardé ce vlog à Paris Jusqu'au bout J'espère qu'il t'a plu Dis-moi dans les commentaires Ce que t'en penses Si t'as découvert des trucs Si ça te donne envie d'aller à Paris Ou pas du tout Moi je suis très contente D'être rentrée Dans mon petit chez moi A Poitiers Franchement on est bien ici Paris c'est bien Mais que pour quelques jours Je te fais un énorme bisou Et je te dis A la prochaine Mouah 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 Mouah